Salut à tous et à toutes et bienvenue dans Mister et Mrs. Gris. On est mercredi et comme chaque mercredi on va au cinéma. Aujourd'hui c'est la sortie de Jumanji dans la jungle. Bienvenue dans la jungle. C'est notre nièce, c'est Mimi. Dis quelque chose toi. C'est ma nièce, ma grande sœur qui est cachée derrière. Aujourd'hui c'est une sortie familiale. Pour nous, pour la chaîne, c'est notre dernier film dans notre liste. Jumanji, Welcome to the Jungle. Enfant en VO. Un film de Casse-dents. J'ai oublié son prénom. C'est un réalisateur que je connais pas trop. Il a réalisé le film avec Bad Teacher, avec Cameron Diaz et Sex Tape de Cameron Diaz. J'ai jamais vu ses films. Je sais que c'est lui qui les a fait. Sinon il a pas mal de films à son actif. Sinon quoi dire de Jumanji ? Alors Jumanji, un film qui a fait polémique. Pourquoi ? Parce que le projet était sorti en 2016 quand ils ont dit on va faire un nouveau film Jumanji. Et ça faisait à peine une année que Robin Williams est mort. Donc les internautes, les fans, Oh mais sacrilège, juste après sa mort. Mais c'est pas que c'est fait après sa mort. Robin Williams était malade, il a décidé de se suicider. C'est lui qui a mis fin à six jours. Peut-être que le projet existait déjà avant qu'il découvre qu'il était malade. Parce que je pense qu'il aurait été en vie, il aurait eu un rôle dans le film. Ben certainement. Donc moi j'ai pas trop cherché à voir. On a vu la bande annonce quand on a été voir Ferdinand. Et la bande annonce pour moi ça n'a rien à voir à Jumanji. Exactement. Moi le film, la bande annonce m'a fait plus penser au film Tron que à Jumanji. Parce que c'est des gens, ils vont allumer une console, ils vont se désintégrer et se retrouver dans un jeu vidéo. Donc on va découvrir, à voir le film. Sinon il y a Donnie Johnson, The Rock. Dans le rôle principal, il y a Jack Black. Et encore des nouveaux acteurs, les jeunes que je connais pas. Voilà. Et le film il dure 1h52 minutes. Pour nous, pour notre chaîne, comme je l'ai dit, c'était notre dernier film de l'année. Et comme par hasard, parce qu'il devait sortir le 20 ici en Suisse, mais il est sorti aujourd'hui. Donc voilà, on vous dit à tout à l'heure. À tout de suite. Ciao. Re-salut. Re-salut, on vient de sortir du cinéma. Et? Jumanji. Ah oui, Jumanji est bienvenu dans la jungle. Alors? J'ai pas aimé. Dessu, déçu, 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 déçu. Parce que c'est pas un Jumanji. Du tout. Rien à voir. Ça reste un bon film comique, mais c'est pas un Jumanji. Quoique ça commence comme Jumanji. Ça commence sur une plage. Il y a un mec qui retrouve le jeu. Ça commence en 1996, donc la fin du 1er. Mais c'est tout. À part qu'on dit Jumanji tout le long dans le film. On retrouve pas cette magie, ce truc. Mais ça n'a rien à voir. C'est pas Jumanji. C'est déçu. Ouais. Si on parle du film en lui-même, il est bien. Il est drôle. Ça va. Mais... C'est plus copié sur Tron que Jumanji. Donc... On va pas spoiler parce que Jumanji, il va évoluer. Il va devenir un jeu vidéo. On va pas dire comment. Mais j'ai pas aimé l'idée. D'ailleurs, il pompe le scénario du 1er. Parce qu'il y a le 1er gamin qui joue. Et les autres qui jouent 20 ans après. Un peu, ça garde le... Allez, on va juste se poser. Ils ont même pas regardé ça. Quand est-ce qu'il a joué ? Le 1er. Mais on le voit pas. Le pilote. Oui, mais c'est là. Il devrait montrer comment il s'est retrouvé dans le jeu. Comme on connaît Jumanji, on comprend dès le début du... Parce que dès les 5 premières minutes du film, quand tu vois la lumière verte à la fenêtre, tu comprends que le jeu s'est déclenché. Oui, on sait qu'il s'est déclenché. Mais il n'a rien à voir. Mais ça n'a absolument rien à voir. Non, non, rien à voir. Ça copie un peu. J'ai dit, ça copie un peu le scénario. Même le pilote, moi, à un moment donné, je me disais, mais c'est qui celui-là ? C'était lui. C'est qui ? C'était prévisible. Dès qu'il est venu dans le marché, moi, j'avais compris. Non, ça... Et toi, t'as aimé ? Oui. Oui, le film, il est bien. Oui, il est drôle. Il est drôle. Il est drôle. Je me suis bien marrée. Il est drôle, mais... S'ils n'auraient pas répété que c'était Jumanji, on n'aurait pas su. Voilà, ils ne l'auraient pas appelé Jumanji. C'est un bon film. On rigole dès le début. L'humour, il est top. Je me suis mordu la langue. L'humour, il est top. Parce que sans le vouloir, on rigole. C'est des gags qui font rire. Il n'y a pas à critiquer là-dessus. C'est la mise en scène. Il n'y a pas de la situation où, des fois, c'est des mots, des jeux de mots. Ça joue sur tout. Mais ça n'a... Il ne fallait pas l'appeler Jumanji. Il ne fallait pas l'appeler Jumanji. Ils auraient pu l'appeler autrement. Le film est raconté comme un let's play. Donc, ceux qui connaissent les jeux vidéo, ils reconnaîtront le truc. Il y a une carte qui s'affiche au fur et à mesure qu'ils avancent. Ils n'ont pas la carte de Jumanji entière. Ils ont dit que chaque personnage a des points forts, des points faibles. C'est bien exploité, mais pas assez, je trouve. Les points faibles, je trouve que c'est bien mis. Que ce soit pour que ça serve le scénario ou pour faire l'effet comique. Comme le gag du gâteau. Les points faibles sont bien mis. Ou alors, on ne va pas dire lequel, pour servir le scénario, d'utiliser son point faible pour le truc. Mais sinon, je trouve un bon film, c'est tout. Un bon film pour finir l'année. On a bien rigolé. On a passé deux heures. Le film dure 1h52. Dommage que Robin Williams ne soit pas de ce monde, mais il y a une petite allusion à Alan Parrish dans le film, qui était le rôle joué par Robin Williams dans le film original. Sinon, il n'y a rien d'exceptionnel à dire. À moins que vous avez d'autres choses à rajouter. En tout cas, je suis vraiment déçue. Non, moi aussi. D'ailleurs, je le trouvais très ennuyeux au début. Très long. Je le trouvais trop long. Mais après, dès que l'histoire commence, ils sont à Jumanji. Là, c'est que des gags, de l'action. Comment ils ont commencé ? C'est un peu devenu, quoi. Je veux dire, on... Trop... je trouve. Trop meneux. Je veux dire, oh, bien joué. Enfin... Et la fin aussi. La fin de Jumanji, il était bien. Parce qu'on découvrait le truc dans celui-là. La fin, elle n'avait rien de... Bah, c'est le... Ouais. Le début et la fin. Sinon, ouais. Ils n'auraient pas dû l'appeler Jumanji. Du tout. Mais vraiment... Voilà. Donc, ouais. J'espère qu'il y ait un seul cinéma près de chez vous. Ouais, Jumanji, bienvenue dans la jungle. Si vous voulez aller voir un film drôle, allez-y. Un film d'action et drôle, ouais. Sinon, rien d'exceptionnel. Santé. Merci. Santé. Sinon, bah, on vous souhaite une bonne année. Nous, c'est notre dernier film de 2017. Bonne santé. Tous nos voeux. Prenez de bonnes résolutions. Et on reviendra l'année prochaine. On essayera de faire une petite vidéo pour présenter l'année prochaine. On ne sait pas. Mais sinon, voilà. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne année. Bonne année. Bonne nuit remplacement. Merci.